Messieurs, bonjour, je vais vous parler d'un secret féminin. Certaines femmes se refusent de jouir tout simplement. Vous aurez beau faire n'importe quoi dans la relation sexuelle, et je parle bien de la relation sexuelle uniquement, vous aurez beau faire n'importe quoi, elle ne voudra pas jouir avec vous. Pourquoi ? C'est là où ça devient intéressant. Parce que soit vous ne lui convenez pas à certains égards, soit dans la relation vous avez été négligent, soit depuis le début, soit il y a peu. Donc du coup elle va se bloquer et ne pas vous offrir cet orgasme, parce qu'on a bien compris aussi que ça nourrissait votre égo. Donc certaines femmes s'en fichent complètement, leur plaisir passe avant tout, et c'est une bonne chose quand même, parce que c'est se faire plaisir à soi en ayant un orgasme, c'est aussi partager quelque chose avec l'autre tout d'abord. Mais voilà, et certaines femmes ont bien compris que je ne jouirai pas, comme ça ça ne lui fera pas plaisir, et bon ça dépend aussi des hommes, il y a des hommes qui n'ont rien à faire de faire jouer leur partenaire. Je parle vraiment des femmes qui ont compris que ça pourrait être important. Et puis il y a des hommes, même s'ils s'en fichent, c'est toujours un plus de faire jouir sa partenaire. Donc voilà, les femmes des fois se bloquent toutes seules, elles ont décidé que non. C'est ni bien ni mal, parce que ce qui est important de comprendre dans cette vidéo, c'est que les femmes ne fonctionnent pas qu'uniquement sur la relation sexuelle. Si vous êtes en difficulté sur la relation sentimentale, vous ne l'appelez pas, vous n'êtes pas présent, vous êtes cassant, vous la clashez tout le temps, sexuellement, ça ne va pas très bien se passer non plus. La femme a tendance à prendre les relations sexuelles de manière globale. Donc si vous êtes tout ce que je viens de décrire, au lit, ça ne va pas très bien se passer. Par contre, si vous êtes attentionné, présent, vous faites tout ce qu'il faut pour que la relation fonctionne, normalement sexuellement, à part si elle a un blocage qui lui est propre, ça pourrait être une agression dans son enfance, une violence, un blocage au plaisir, quelque chose qu'elle aurait conscience ou pas, normalement, tout va bien se passer dans la chambre à coucher. Donc messieurs, si vous êtes négligents dans la relation amoureuse, ne vous attendez pas à ce qu'elle soit chaude au lit et en plus qu'elle ait un orgasme. Parce que même si vous êtes un bon amant, mais que vous êtes déplorable dans la relation amoureuse, elle fera tout pour bloquer cet orgasme et ne vous l'offrira pas et ne se l'offrira pas à elle. Du coup, tout le monde est puni. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501